Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, taïma dache et nous donnez les... Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Infos. Transparence, débâcle de Léopard, Football Senior, Serge Goconde, le vrai coupable. Gestion de la GECAMI durant les 20 dernières années, l'Inspection Générale de Finances a ouvert la boîte à Pandore. J'attends à avoir les rapports pour en parler suffisamment parce que je ne l'ai pas encore. Denise Niakero, tu sais qui est dit, élue vice-présidente de l'organisation de Premières Dames d'Afrique. Bon, elle était déjà Première Dame présidente avant, maintenant elle est vice-présidente. C'est un très bon parcours à elle. Merci beaucoup. Wenge Mouzika 4x4, un concert de légende à 5 000 francs. La tempête de Tropique, la contre-offensive des Fardessé s'organise. Et puis l'occupation de Bounaganda vise à assicier Goma. Mais il s'était fini déjà, il n'y a plus beaucoup de problèmes là-bas. Mbosso met en garde les élus nationaux impliqués dans la guerre de l'Est. Et comme je le dis, il a un côté que j'apprécie, c'est sa com. Il communique assez bien quand il parle. Il dit aux députés, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de l'Est de la République, ces gens-là vont se faire arrêter. Et je crois qu'il va le faire aussi. Ils seront arrêtés, tous ceux qui ont de carrés miniers là-bas et qui alimentent l'insécurité. Ces gens-là vont être arrêtés de toutes les façons et nous allons assister à cela. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Le PDG Alexis Moutanda soutient les Fardessé et propose des pistes de solution. La RDC doit revoir ses relations avec l'Ouganda. Référence plus en réaction à cette chute de la cité de Bounagana. Les Congolais condamnent avec force ces nouvelles attaques meurtrières et déplorent surtout les jeux hypocrites auxquels joue l'Ouganda, pourtant allié de la RDC. Les Congolais demandent du Parlement congolais de se réunir pour lever les options sur la réplique contre le Rwanda. Et tension entre Kinshasa et Kigali. La Russie annonce son soutien aux efforts de la RDC de trouver la solution qui pourrait maîtriser la situation de l'Est. Je crois qu'il faut amplifier beaucoup de choses. Vous avez vu le sujet, le titre de mon émission. Le jour où la RDC va s'élever, le Rwanda va se taire. Pas seulement le Rwanda, mais toute la partie Est du pays. Pas seulement ça, mais tous les pays voisins vont se taire. Parce que nous devons choisir. D'abord, il faut qu'on entre dans une dynamique de choix d'allié. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons faire des alliances avec des pays qui ne vont pas nous soutenir quand on aura des problèmes. Ou qui vont nous soutenir timidement. Non, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas. Ça, ce n'est pas le sens des alliés. Or, si vous avez des alliés comme la Russie, parce que l'Amérique semble n'être pas d'accord avec vous. Si vous discutez bien avec la Russie et que la Russie vous aide militairement, et qu'elle prend ce qu'on appelle position à côté de vous, c'est plutôt l'Amérique et les autres pays, l'Europe, l'Amérique, qui vont perdre plus. Nous, nous devons nous comporter comme cette belle fille avec toutes les potentialités que vous imaginez. Nous devons nous faire belles. Et si nous arrivons à nous faire, voilà, cette très belle fille que tout le monde veut avoir. Nous devons travailler sur notre charme, sur notre capacité de séduction. Et si nous arrivons à séduire la Russie, ça veut dire qu'il y a la Russie à la Chine. Qui a la Russie à la Chine ? Qui a la Russie à la Corée ? Qui a la Russie à... Voilà, tous ces pays-là. C'est à nous de voir, est-ce que ça va nous profiter ? Est-ce que ça nous profitera d'être avec eux ? Ou avec les autres ? Parce que qu'est-ce que nous avons en 60 ans déjà avec des partenariats assez ambiguës avec l'Occident ? Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? On peut changer de bloc si on estime que c'est compliqué. On peut changer de bloc, moi je l'ai dit. Est-ce qu'être dans le bloc anglophone vous aide ? Si, être dans le bloc anglophone vous aide, allons-y. Parce que regardez les pays anglophones, et regardez le pays où il y a beaucoup plus de conflits militaires, c'est des pays francophones. Les pays anglophones ont connu des moments de crise comme ça, mais depuis un moment donné on ne le sent plus. Ils ont une certaine, je ne sais pas comment ça se passe, une certaine organisation, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons encore dans le bloc francophone ? Ça ne nous aide absolument pas. Je le dis, je continue à le dire, ça ne nous aide pas. C'est le moment maintenant. Moi, vous savez qu'en ce qui me concerne personnellement, aucun de mes enfants n'apprendra les français. Vous allez peut-être, ça va peut-être vous choquer, mais aucun de mes enfants n'apprendra les français. J'ai pris la décision que mes enfants vont apprendre l'anglais de le bas âge. Ils vont aller dans les écoles anglaises. Je le dis, je ne dis même pas américaine, je dis anglaise. Mes enfants n'auront pas la formation française, puisque c'est une formation inutile, et ça ne nous aide absolument à rien. Pour ceux qui voyagent, un Rwandais et un Congolais qui se retrouvent à Istanbul, le Rwandais a beaucoup plus d'avantages que le Congolais. Pourquoi ? Parce que le Rwandais va parler en anglais. S'il connaît l'anglais, il parlera en anglais et ça va être très facile pour lui. Les Congolais qui sont à Istanbul, qui parlent anglais, sont beaucoup plus favorisés que les Congolais qui parlent français. Ça veut dire que vous avez une langue qui ne vous aide pas, qui ne vous sert absolument à rien. Alors pourquoi allons-nous continuer dans cette logique-là ? Nous sommes le premier pays francophone, je le dis, on est le premier pays francophone. Mais comment la France, nous qui consommons sa langue, ne sait même pas nous aider convenablement ? On va dire non, la France a aidé votre armée, mais non, nous ne voulons pas que ça. Quand la France aide l'Ukraine, elle n'aide pas que militaires. Tous les médias français prennent la position, défendent l'Ukraine. Ça ne parle pas que de la Russie. On sent que 80% des médias français sont pour l'Ukraine. Mais combien de médias français sont pour nous ? Donc ça veut dire qu'ils ont fait le choix. Alors comme ils préfèrent le blé de l'Ukraine, ils préfèrent par exemple le gaz de l'Ukraine, et ils oublient que nous, nous avons autant de choses qu'eux ont besoin, que l'Ukraine n'a pas. Mais si on continue comme ça, c'est à nous de décider. En fait, vous avez une force, mais vous n'arrivez pas à l'utiliser. C'est ça notre plus grand problème. Nous avons l'uranium, mais nous ne menaçons pas, pourquoi, avec notre uranium ? Nous avons le gaz méthane, pourquoi nous ne menaçons pas avec notre gaz méthane ? Nous avons le pétrole, pourquoi nous ne menaçons pas avec le pétrole ? On a le lucium, pourquoi on ne menace pas avec le lucium ? Ça veut dire que nous avons des cartes, autres qui donnent les quittent, on tient à la table, on a la table, on a la table, on a la table, on a la table. Le monde aura peur de nous. Celui qui a l'uranium contrôle le monde. Mais pourquoi nous ne l'arrivons pas à intimider avec ces choses-là ? À quoi vous sert votre histoire de français ? Et je me dis toujours, ça vous sert à quoi ? Christian Philippe et Christian Diamant ne feront pas ces histoires de français ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, ils vont aller à l'école anglaise. Ah ben, s'il faut vendre tout ce que j'ai, je le ferai. Mais pas question que mes enfants aient un héritage inutile et abject. On ne fera absolument rien avec. Votre français s'arrête à Njili, ici. Une fois à Njili, votre français s'arrête là. Nous sommes allés, moi je suis allé à Nouganda avec mon équipe. On arrive à Nouganda, même pour discuter avec le taximen. C'est en anglais que vous devez faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait déjà des amis, des collaborateurs aussi patients que possible. Je ne savais pas que LG et Homo étaient aussi timides que ça. On se dit calme comme des enfants polis. Il y a eu des amis, il y a eu des amis, il y a eu des amis, il y a eu des amis. Il y a eu des amis, il y a eu des amis, il y a eu des amis. Tu peux dire « everybody ». Tu peux dire « everybody » maintenant et puis tu te dire « everybody » encore pour changer. Mais tu te bats. Ça dit « translate, translate » ce que je fais. Tout comme je me disais, mon livre, mon livre, mon livre, mon livre. On traduit, mais ce n'est pas possible. Au lieu de faire 10 minutes, vous faites 30-40 minutes. Nous sommes à un marché. même au marché je vous dis nazando marché central marché nabango n'a qu'on pas là pour acheter des choses je crois qu'on a perdu même 40 dollars là bas lui collègue en anglais car en dehors de l'arrivée en anglais en anglais à moi vite fait pour lui seulement que je vous ai donné autant donnez moi autant et comme il compliqué comme il va give me you compliqué mais pourquoi on va se torturer comme ça pourquoi on va se torturer inutilement comme ça pourquoi le monde est en train de tourner le dos à la langue française ne restez pas derrière certains pays africains ont basculé ils étaient francophones ils ont basculé basculé pardon nana anglais c'est pour vous dire que le français est en train de mourir soyez prévoyant préparez votre peuple au grand changement le monde de demain parlera anglais qu'on ne vous trompe pas le monde de demain parlera anglais avec peu de chance ça va parler espagnol avec beaucoup de chance à pouvoir parler chinois le monde de messe à part de ça le monde parle production le monde par la langue de ceux qui produisent le monde parle la langue de ceux qui produisent de ceux qui exportent c'est ce que le monde langues n'a pas bonnet moukili l'eau bacs mais il voudrait à la sima bouton à la simon bas français ma peau d'arsel au bonnet quand on veut avoir des belles chemises on va à turquie quand on veut avoir des belles chaussures on va à l'italie alors vous cherchez quoi là bas qu'est ce que vous cherchez dans vos histoires là bas ça ne vous aidera absolument à rien alors quittons votre zone inutile de la francophonie qui ne vous aide absolument à rien intégrer le bloc anglophone intégrant ce bloc là si c'est ce bloc là que nous voulons intégrant le c'est tout c'est que tout le monde qui t'a intégré bloc anglophone nous allons voir un penchant la russie bon c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on parle russe ici mais on peut faire des alliances avec la russie des agences militaires et personne ne nous nous jugera pour ça c'est vrai qu'il faut mesurer les conséquences suivi bien d'accord il faut qu'on mesure les conséquences avant d'y aller on mesure les conséquences on les étudie on essaie de voir qu'est ce que nous gagnons à en restant pardon dans le bloc francophone qu'est ce que nous gagnons en allant dans le bloc anglophone qu'est ce que nous gagnons en allant dans le bloc tel dans le bloc tel c'est à nous de décider on doit pas rester dans une histoire des héritages comme c'est la coutume c'est la coutume non on peut pas rester comme ça ça nous vous aide absolument à rien le roi de belge a dit qu'il était pour la rdc mais ce que vous sentez même l'engagement de la belgique en cette matière est ce que vous entendez son engagement fort sur la question non puisque depuis longtemps la rdc a toujours été cet enfant abandonné pourquoi parce qu'il faut abandonner la rdc il faut l'écarter il faut l'isoler si la rdc est isolé on aura plus de plus de moyens que ça mais maintenant la rdc ne doit pas se laisser isoler la rdc doit s'affirmer comme soit un potentiel un cher du développement mais comme un vrai un vrai danger si nous n'arrivons pas nous faire respecter comme des enfants polis alors faisons nous respecter comme des enfants dangereux tout le moins sont bons au mot du moins qu'on a la réponse de bon s'est fait respecter la corée a voulu se faire respecter comme un pays sérieux bon respecter alors c'est respect à se faire respecter comme un pays bandit qui peut oser déranger menacer la corée du nord qui va essayer personne ne va essayer tout ce qui va bien que là c'est une puissance nucléaire la russie a voulu vous se faire respecter comme un état sérieux personne ne la venait ne prend la russie au sérieux il russie dit ok d'accord si vous ne voulez pas me prendre au sérieux dans ces conditions là vous allez prendre au sérieux dans une condition de ma dangerosité et la russie a présenté la dangerosité et l'amérique la france tout ça bas donc on va il traite avec la russie quand même messieurs très dangereux mais nous nous avons le choix c'est que la politesse nous a aidé à quoi si nous estimons que le côté poli nous a pas aidé utilisons le côté dangereux parfois le monde a peur de dangereux quand on sait que vous êtes une puissance nucléaire il n'ose pas quand on sait que vous êtes une puissance de feu on n'ose pas vous embêter mais si vous êtes un pays où on a là c'est les gens des civilisés quand vous allez attaquer vous allez tirer vous allez tuer les enfants là bas ils vont vous appeler au dialogue ben ils vont toujours le faire ils vont toujours le faire il faut un moment donné que nous montrons à la face du monde que le temps du dialogue est passé maintenant c'est le temps de la guerre totale ou la paix totale quand vous arrivez à imprimer ça le rwanda l'ouganda burundi zambie congo braza angola et les autres pays auront du mal à vous attaquer mais ils auront du mal parce qu'ils comprendront que même l'angola qui consomme qui prend notre pétrole le jour où on va se réveiller pour prendre le pétrole notre pétrole nous réaffirmer notre pétrole on aura des points avec l'angola vous pouvez la voir maintenant comme ça on en fait une paire deux coups c'est à nous de voir parce que le jour où l'angola c'est qu'on a déjà on a on a un armement puissant on a une formation militaire puissante et qu'on a limogé plusieurs généraux et qu'il y a d'autres qui avaient qui ont été arrêtés le rwanda du même le comprendre l'angola lui-même déjà va développer un mécanisme de dire ok on va passer à la transition parce que le pétrole congolais risque de devenir un problème pour nous nous devons le faire mais qu'est ce que nous devons envoyer aux autres mais c'est comme ça qu'on fait qu'on corrige les choses donc voilà quittons cette histoire de votre histoire de bloc là ça sert à rien il ya la gazette de lorient guerre de l'est la face cachée de paul kagame de voilée mais il faut aussi répéter aux congolais faut répéter aux congolais répéter aux congolais la même chose que kagame ce n'est pas un dieu c'est un humain il est faillible il ya des gens qui connaissent ses débuts on raconte sa progression et on connaît ses faiblesses et c'est à vous de décider comment vous allez en finir autre chose dans l'actualité on va toujours revenir dans cette histoire de quand le congo va se lever continuent avec quelques points d'actualité vital camé reconnaîtra son sort définitif c'est jeudi après s'être pourvu en cassation l'ex directeur de cabinet de félix qui est dit condamné en appel à 13 ans de prison réjugé sur le fond à partir du 2 juin attend un verdict de la cour d'appel gombe alors il ya beaucoup d'infos aujourd'hui mais permettez moi de dire un truc moi ce que je ne comprends pas avec nos députés avec nos politiciens l'obstination que vous avez pour les élections pourquoi vous ne mettez pas cette obstination là pour finir la question de l'est de la république je veux dire la concentration je ne dis pas que on mélange non la concentration juste parce que vous en même temps vous voulez qu'on en finisse dans vos langages vous les dites il faut déclarer la guerre au rwanda mais pour déclarer la guerre au rwanda faut le moyen mais vous n'allez pas faire deux grandes opérations aussi difficiles comme la guerre et les élections au moins un moment donné vous allez devoir faire le choix soit vous allez aux élections vous allez régler la question de la guerre après où vous faites la guerre maintenant et vous oubliez l'élection je veux dire mais oui mais je vous dis la vérité vous n'allez pas tenir les deux processus en même temps vous n'allez pas le faire puisque aller dans ces conditions là c'est encore exclure la partie est des élections comment vous allez organiser les élections là où il ya des crépitements de balles là où les gens se tuent dans les champs des batailles comment vous allez faire vous allez exclure une partie de congolais aux élections alors si vous estimez que le congolais de goma sont moins importants que celui kinshasa que celui katanga que celui de bandaka que celui l'équateur ok privilégier la voie des élections allons-y dans les élections faisons les calmements et passons autre chose mais si nous estimons que le congo doit être réunifié et que nous devons gagner notre souveraineté et qu'il fallait nous devons nous armer suffisamment alors il faut qu'on décide soit nous prenons tout l'argent que l'on veut mettre pour les élections pour l'achat des armes et la réorganisation de notre armée et nous nous battons contre le rwanda infa pour toutes et quand on aura vidé la question du rwanda et qu'on aura notre paix intégrale et qu'il est plus partie de l'est seront en sécurité et que nous aurons mis des précautions prix des précautions pour que pareille bêtise ne reviennent pas qu'on aura construit sur la route de bunagan à notre propre route qu'on aura investi là bas soit la conscience de murs je suis pas bien d'accord avec mais mettre finalement un lit des frontières une sorte de muraille militaire pour protéger cette zone afin qu'il n'y ait plus jamais d'incursion et que nous travaillons sur base de c'est à dire que les frontières sont là et nos bases militaires sont là ça veut dire si nos bases militaires sont là le rwanda sait qu'à tout moment on peut on peut d'état on peut on peut ouvrir le feu à tout moment moindre indice un lézard on tire s'ils savent qu'on peut le faire ils n'entendront pas en ce moment là le territoire congolais va être épargné et vous pouvez organiser autant d'élections que vous voulez mais si vous ne voulez pas ce paradigme là vous pensez qu'il faut aller dans tous les sens il n'y a pas de problème organiser les élections ça veut sortir l'argent pour les élections et en même temps continuons à nous battre comme ça ça va être timide puisque vous savez que la cartouche coûte combien posez la question je vais vous le dire combien coûte une cartouche mais ça demande combien dans la carte sa chambre de bataille nos militaires ont besoin de beaucoup de choses ils ont besoin des hélicos ils ont besoin des avions ils ont besoin des équipements de montagne ils ont besoin des équipements à notre nocturne pardon nocturne ils ont besoin de beaucoup de choses mais c'est à vous de voir qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez aller en guerre où vous voulez faire des élections mais les deux possibilités sont bonnes si vous pensez que vous avez suffisamment le moyen pour faire les deux allez-y mais cette obstination il ya certains opposants qu'on entend parler que de ça faire des marches c'est bien faire des marches de protestation c'est bien mais ce n'est pas ça qui va faire reculer le rwanda ce n'est pas ça qui va faire reculer l'ouganda ce n'est pas ça qui va faire changer les discours aux autres nous devons nous placer comme des hommes et des femmes qui ont épuisé toutes les voies des recours et qu'il n'y a qu'une seule voie qui reste c'est la front et leur communauté internationale comprendra que ce peuple est résolu ils sont dans leur logique imaginons qu'on fasse la déclaration ou que le chef de l'état dise aux congolais mesdames et messieurs après avoir consulté le président du sénat après avoir consulté le premier ministre et le président de l'assemblée nationale et les forces vives de du pays nous avons décidé finalement d'aller en guerre mais pour ça on aura passé le moyen donc nous prenons la décision de suspendre les élections pendant cette période et les opposants sont derrière derrière avec son derrière derrière moi ils sont d'accord avec moi s'il est leur proposition et donc nous allons en guerre comme ça vous pensez vraiment que la copie si vous faites cette déclaration là aujourd'hui et ça veut dire qu'il ya faille l'eau katumbi kabila et tous les autres sont d'accord avec cette position je dis bien si ils sont d'accord avec cette potion et que le chef de l'état le dit les syndicats on déclare ça aujourd'hui dans lui dans la semaine qui va suivre l'onu va juger les rwandans l'onu elle-même va dire non non on n'est pas d'accord c'est kigali qui eux-mêmes vont revenir sur la raison puisqu'ils savent que quand ça va commencer mais ça va être très dangereux mais ça va être très ne vous en faites pas pas d'armes ils n'ont pas d'armes ils n'ont pas suffisamment d'armes pour tuer tout le monde ils ne pourront pas ils ne pourront pas non ils ne pourront pas puisqu'à ce moment là on va compter en termes d'alliés ils ne pourront pas et je sais c'est là que le rwanda comprendra que bateau basotin d'ailleurs vous on va s'y va rapidement l'amérique et les autres pays qui soutiennent généralement le rwanda va reculer ces pays là vont reculer ils vont comprendre que avec un mabé mais ça c'est c'est un choix que l'on fait qu'est ce que l'on veut véritablement est ce qu'on veut faire une table ronde moi j'estime si les chefs de l'état dit bon on appelle à une table ronde je veux consulter encore une fois la population pas plus besoin de consulter la population puisqu'elle est d'accord avec l'hypothèse de la guerre maintenant on va parler avec les forces vives à l'intérieur vous appelez tous les politiciens de l'opposition pour dire discuter avec eux bimba katoumi tous ces gens on se réunit ensemble on se dit bon quelle est l'option que l'on lève est ce qu'on est d'accord qu'on va en guerre si d'accord d'aller en guerre au questionner d'accord dans la guerre on peut pas aller en guerre et ou avec les élections en même temps c'est pas possible on va donc décréter l'état des guerres quand on décrète l'état des guerres les médias vont fermer les médias qui vont rester sont des médias qui vont faire la propagande de la guerre et voilà ce que nous allons faire voilà ce que nous allons au comment on va orienter notre question ainsi de suite le twitter facebook fermé on va réduire considérablement la question puisqu'il faut aller dans la question de la guerre le journaliste congolais ne vont pas relayer le message rwanda ils ne vont pas dire que bounagana est tombé le journaliste qui dit bounagana est tombé on l'arrête pour aux trahisons puisqu'il aura vendu puisqu'il aura perdu bref on fait des trucs c'est vraiment c'est la loi martiale en ce moment là vos histoires de liberté d'expression et votre démocratie à la con là on met ça un peu de côté on prend une mesure grave des mesures graves c'est avant il y a d'abord une table ronde on essaie d'inviter les connaisseurs on essaie d'inviter ceux qui connaissent bateau bâti maca bongo vous avez d'un côté ma professeur tomba loba boussa cote mababa professeur moussoussou il ya les professeurs mbata qui connaissent la question il ya les professeurs et sambo baka déjà tout ça tous ces professeurs là que vous connaissez le professeur taille lor batouanatou boussou bangou ok quelle est la logique que l'on prend boussou bataï pen boussou bataï la communauté scientifique congolaise les la vraie élite batoua ifasik batoua isder batoua ya tous ces professeurs là en réunion avec le chef de l'état dit voici la position de l'armée congolaise nous voulons aller en guerre qu'est ce que vous en dites donnez nous vos propositions en deux jours chacun établit un programme à petit président on va faire une commission qui va harmoniser le point de vue l'harmonition du point de vue t'as besoin google tosis nabatoua batoua batoua ya ma professeur on fait des réunions avec des grands commerçants pour qu'ils mettent un peu de l'argent aussi après tout ce n'est pas partenaire internationaux partenaire de tout ça avant moi tout ça ma firme babanck tout ça boussou à peu boussouka nabatoua souka boussouka 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 une réunion où on va trouver monsieur kabila monsieur mozito monsieur fayoulou monsieur katoumbi monsieur bema monsieur tout ça tout ça tout ça après avoir fini vous faites avec les chefs coutumiers aussi moi je suis pas dans l'histoire des fétiches non ces histoires là ça n'existe pas il faut même pas bon ça existe mais faut vraiment pas y penser trop parce que ça qu'ils vont mais les mais les barres et sa indéter donc il est à peine à coûter pour la volonté donc je crois à un moment donné que nous devons travailler sur la question une cohésion nationale et et ça va là tous ces policiers de ces politiciens là ils arrivent à comprendre la question croyez moi croyez moi qu'on règle la question mais rapidement la déclaration qu'on va faire il ya un consensus national et on va en guerre au moins sur mon côté n'est pas le modèle on a c'est-à-dire que beaucoup à un niveau que l'armée congolaise surtout qu'on a guiseigne tant d'euros qu'on a vu quinze mille personnes n'a ciment à l'abîsouka vous occupez la zone de guiseigne vous allez juste à résistre à kigali ça parait chimérique mais c'est ce qui est vrai généralement ça parait chibérique mais c'est ce qui est vrai on ne va pas avoir peur des gens ma 33e n'armée la liste donc il faut pas penser que et puis je vous dis la vérité aucun pays étranger ne va ne va accepter de s'afficher derrière le rwanda bas qu'on s'habille noté tout le discours qu'ils vont mettre en place sur mes guillemets à un moment de ma minorité pas profond d'ailleurs bazar s'occupe et nous avons des minorités bandayou et bazar va déconstruire un groupe puisqu'ils connaissent l'histoire soit mais qui on n'ont c'est contre les tutsis qu'on veut les nouvelles sont là pour dire non 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 c'est pas contre ça puisque nous avons aussi un langage et nous avons des congolais qui sont à en france qui sont en espagne qui sont aux états unis pour voir anglais pas professeur jean belé basé belé ma professeur moutale il sont nombreux de professeurs navarre partout qui parlent anglais aussi qui peuvent expliquer ça en anglais le problème donc nous n'avons pas avoir peur tous les cas des figures et le psa bisouka va gagnant tous les cas des figures et le psa bisouka va gagnant le premier cas des figures comme le psa bisouka va gagnant c'est le temps tôt ou tard on finira par gagner cette histoire donc sur tous les plans nous nous allons l'emporter et bien non allons-y doucement mais je crois que c'est aussi aux rwandais de comprendre la nécessité de faire pression nous devons de nous on peut développer aussi un discours chez nous le discours que nous pouvons développer chez nous c'est chez nous c'est il faut démocratiser les rwandais nous allons apporter la démocratie aux rwandais on peut le faire on veut faire ça soutenir les opposants rwandais je ne dis pas des rebelles les opposants à ce régime on peut le soutenir c'est tout ça fait bref c'est nous qui voyons à ce qu'on veut véritablement tôt au salaire alors redmond chibanda du fcc convoque une réunion d'urgence des membres des conférences le président du fcc les conseils supérieurs de la défense décide exige exigence pardon fait au rwanda de procéder au retrait de ce troupe sur le sol congolais demande formulée au gouvernement de la rdc de suspendre tous les protocoles d'accords et conventions conclues avec igali vous voyez maintenant que les accords sont suspendus suspension de tout et pour ça c'est pas c'est pas le gouvernement non salut conseil supérieur de défense et on va suspendre tous les accords avec le rwanda sur les incidents frontaliers entre le rwanda et la rdc les nations unies par voix de bintou keïta salue la nomination par l'union africaine du président angolais lorenso pour désamorcer les tensions et et appuie pleinement ses efforts politiques c'est comme ça toujours qu'ils sont et on n'attend rien d'eux plusieurs voilà donc c'était ça donc d'abord pour la défense les accords sont suspendus et probablement pour pourraient être annulés si possible plusieurs députés dont adolphe mozito mauva papi niangoye mouché bekois invalidés par une résolution à l'assemblée nationale pour absentéisme non autorisé on l'avait dit et où mais l'écoute c'est venu en retard c'est des ça devrait être depuis très longtemps que ces choses allaient se passer bon et puis après il ya une dame qui raconte je ne lirai pas ça c'est du vrai n'importe quoi le président kenyan ou kenyatta appelle à la déclaration à la déclaration de l'utouris du nord kivu et du sud kivu comme une zone libre d'armes et appelle à la mise en place de la force régionale de l'afrique de l'est sous les auspices de l'afc il faut d'abord que la rdc commence par quitter cette zone de l'eac ou suspendre notre participation à l'eac ici c'est du vrai n'importe quoi j'estime que le congo peut se retirer d'abord de l'eac et puis réfléchir autrement par quel mécanisme il va y nous allons aller parce qu'il faut pas qu'on attende que ces gens nous nous disent ce qu'il faut faire autre chose félix tchisekedi a admis les compagnons de patrice et méril ou mba joseph okuto et maurice un polo qui ont été admis dans l'ordre national des héros national kabila l'umumba mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi c'était un grand honneur il a présenté bino deux parties on a un critique info t'en recrute à la bino très prochainement que dieu nous protège et que dieu vous protège aussi qu'elle a percuté nos esprits et que dieu bénisse maman samira dingue aux alakane tazini au coli à l'okola moutouazana mon beli l'okola moutouazana gaba bain et tazini coli à bio et comme il olympique la vidéo bonheur cause or mais si à coca ouca topé en foot en biens chez maman samira hâte aux alina possa yambinzo dakala mayebo saff ou et ali baby toi chez maman samira manson mazali et l'on comment côté au coulou qu'au monat et nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un très beau 12 40 à venir en dole dans les banques tu as là yo commande à côté cas mais si un coca ou cas mon goût sur ma foutez un bilan et coucou maloko la basse au cana yo y'a yo comme bonne maman samira ma kios bae le boue congolais muni par le sang muni dans le fort pour l'indépendance tuine uson si zubi mwa Sous-titrage ST' 501